Mais non, non, c'était super, ça m'a appris énormément de choses, parce que j'étais, on a fait trois ans de tournée en fait, et donc 250 concerts, tout ça c'était fantastique. Et c'était surtout la collaboration de rencontrer Marc Collin à Nouvelle Vague, qui m'a permis de faire, après de travailler avec lui, et donc de poser mes idées de manière, enfin comme je voulais en fait. J'ai toujours cherché les musiciens avec qui je pourrais construire quelque chose éventuellement, et composer. C'est très difficile en fait, de trouver les bonnes personnes pour un projet spécifique, et voilà, ça fait longtemps que je cherche, et I feel very lucky. Les influences que moi j'ai eues, qui sont répercutées dans ce que je veux faire, j'imagine, voilà, juste, j'ai toujours été attirée par la relation entre le son et l'image. Donc ça c'est quelqu'un qui me, qui me honte depuis longtemps, et honte depuis longtemps, et donc j'ai envie de traduire ça un peu, et de garder cet univers un peu dans la musique. De pouvoir faire mes yeux et d'écouter un track, et que ça t'emmène quelque part en fait. Et c'est important pour moi aussi d'essayer de recréer sur scène. C'est vrai que j'adore les grands espaces poussiéreux. Et where you can see really far, j'ai toujours eu beaucoup de créativité quand j'ai une vision, pouvoir voir loin, 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 loin. Ça m'a toujours inspiré beaucoup. Non, you can go, si tu vas sur les rooftops, j'adore les rooftops, c'est, tu vois, te percher sur un rooftop, and you can see power. C'est que je peux trouver les, dans chaque ville il y a des endroits secrets, where you can get a view. C'est un peu un côté, un clarinet, il y a de ce jazz scene, et, like, aussi, West Side Story, des trucs comme ça, des musicals que j'aime bien. Je crois que surtout sur tout l'album, il y a vraiment des différentes influences qui ressortent sur chaque morceau en fait. Et moi je voulais garder ça. Beaucoup de gens pensaient que c'était un risque, mais moi j'aime bien quand les albums ne sont pas... Si tu entends les trois premiers morceaux, c'est toujours pareil en fait. Je voulais essayer d'être un peu plus aventureuse et avoir plusieurs différentes émotions, et essayer de tout story, vu que j'ai beaucoup d'influence. Je crois que c'est parce que j'ai écouté beaucoup de musique quand j'étais jeune, très jeune, et qu'à travers la danse aussi, j'avais fait de... Ma mère nous avait mis à l'école de danse pendant 13 ans. Je crois que c'était quelque chose qui était toujours en moi, et que j'ai, petit à petit, progressivement, attiré vers ça en fait. Je crois que c'est différent pour chaque personne. C'est comme inexplicable de chanter sous la douche. C'est l'acoustique, je pense. C'est un truc très gospel en fait. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois je suis souladée, je ne sais pas pourquoi à chaque fois, mais souvent, elle me vient. Je ne sais pas. Mais pour moi, c'est un compliment que tu dises ça. Donc, merci. Et j'espère que c'est très vrai, ouais. C'est ce que j'ai essayé de faire. Moi, je crois que j'aime les deux pour différentes choses en fait. Et je crois que si je faisais qu'une des deux choses, je serais un petit peu empty quelque part. Donc, je crois que j'aime bien la complexité d'avoir les deux en fait. Je crois que c'est nécessaire pour apprécier l'un et l'autre. Il y a un endroit à Londres où j'adore, c'est aller sur la rivière en South Bank. Parce que Londres, en fait, c'est tellement busy. Et je ne sais pas pourquoi, même là, c'est quand même, il y a beaucoup de monde, mais quand tu t'assois sur ce banc en particulier, et j'ai écrit plusieurs chansons là-bas, il y a une espèce, c'est très paisible. Je ne sais pas pourquoi, il y a des gens qui passent derrière ça, mais il y a une vue sur la famille, c'est un sac extraordinaire, mais il y a une lumière où il y a quelque chose qui est calme là en fait.